... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme Toujours. Vous le savez, comme toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de nature, de culture, de biodiversité. Un vrai coup de cœur, un événement, un festival les arts par nature, un festival qui marie plaisir du palais et plaisir des oreilles, une programmation culturelle en plein cœur du vignoble dans le Sud-Vendée. Pour nous en parler, nous recevons, et nous mettre en appétit, nous recevons deux artisans de cette belle aventure, Sylvie Saint-Cyr, dramaturge, direction artistique à l'Opéra, et Christian Chébiran, viticulteur. Chante vigne, chante vin, chasse la paix, mais les ores... Eh oui, chante vigne à Ouiavix, au priori la chaume du 15 juillet au 15 août. Chaque année, soyez certains qu'on chante le vin et que l'on chante dans les vignes et dans le magnifique théâtre de verdure en plein cœur du vignoble. Pour cette édition 2021, nous sommes invités à passer à table chez Bacchus et Dionysos. Artistes, conférenciers, nous invitent à prendre le meilleur du temps, j'ai nommé le bon temps, celui avec lequel on peut sablier le champagne, le bon temps avec lequel on a la minute qui papillonne pour le plaisir du palais. Et nul doute que le charme opérera avec Offenbach, Massenet et bien d'autres compositeurs. Cette année, les artistes partent en croisade contre la malbouffe. Malbouffe s'en va de temps guère, bœuf mironton, mironton, mirontaine, bien décidés à valoriser les saveurs du terroir, le patrimoine naturel et culturel du Sud-Vendée. Le festival, les arts par nature et tout son équipage, les commandants de bord Christian Chabiran et Sylvie Saint-Cyr, sont heureux de vous accueillir pour des spectacles, des ateliers, un voyage hors du temps en terroir inconnu, décollage imminent. Notre appareil survolera des zones viticolfe, golfe des Picton, marais-pois-de-vin et autres prairies naturelles. La sécurité nous oblige à montrer le maniement de la bouteille qui se trouve sous votre siège. Il est conseillé d'éteindre vos portables, d'allumer vos oreilles et de détacher sa ceinture pendant toute la durée de la dégustation, notamment lors de la traversée de zones de somnolence et au moindre tonneau. En cas de pépins, des ballons de rouge, blanc ou rosé, Prima Donna, Orpheo, Belcanto, tomberont devant vous. Saisissez un ballon, ne soufflez pas, dégustez. Nous atteindrons, mesdames et messieurs, notre ivresse de croisière à 32 hectolitres par nectar à une altitude de 9000 pieds de vigne. Demandez le programme, nous espérons vous reboire sur leur ligne pour les prochains festivals. Mesdames et messieurs, tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Et autant vous dire qu'au priori la chaume, il y a de l'espoir et du plaisir communicatif, une sincère joie de vivre, car nos invités l'aiment ce domaine. Ils ont fait le serment d'en prendre soin, de veiller à sa biodiversité et de faire naître les plaisirs du palais et de l'oreille aux forceps naturels. Alors, sentez et rendez-vous cet été. Ô vin, quand tu nous tiens, on ne siffle que des vers, on ne boit que les paroles pendues à tes bémols. Vin, donne-nous ta nain, tes senteurs et ta fleur. Le cœur a ses raisins que la raison dévore. Imbibons nos palais, faisons des rêves vignobles, car ce qui est certain, c'est qu'au vin, nous sommes liés. Quelle est l'histoire de ce festival et du priori la chaume ? Quels sont les temps forts de la programmation en 2021 ? Pourquoi associer culture, nature, vin et art ? Peut-être des similitudes entre ces disciplines, en tout cas autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Sylvie Saint-Cyr, Christian Chabiran, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir sur le plateau et de faire cette découverte du festival Les Arts par Nature. Alors, avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs qui sont comme le vin, élégants, je dirais même qu'ils se bonifient en vieillissant, chancelade naturelle, il revient au goulot. Et comme le vin, ils adorent qu'on les chambre. Les deux, Jean-Pierre. Jean-Pierre Pouvreau, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, j'imagine que la thématique vous a inspiré. Voilà, on est dans la nature, on ne peut pas se passer de la nature. On vient de la nature. Et avant là, j'en profitais pour parler des pissenlits qui sont en fleurs et tout ce qu'on peut y faire au niveau, tout le plaisir qu'on peut avoir à les déguster de différentes manières. En soupe ? Avant, quand ils ne sont pas en fleurs, on les mange en salade. En salade, d'accord. Oui, c'est très bon, avec des oeufs mollés, un petit peu de l'art fumé dessus, une petite vinaigrette douce, l'huile d'olive, l'huile de colza, etc., citron. C'est un vrai délice. Et alors là, avec les fleurs, il y a d'autres recettes possibles. Et je me disais, pourquoi pas parler des deux ? Avec plaisir. On verra ça dans un instant. Ça me gêne un peu parce que... Je vois aussi la votre sourire. Il y a quand même un adage qui dit qu'il y a un moment de sa vie où on va sucer les racines de pissenlits. Oui, tout à fait. Mais une autre remarque que je voulais le faire, comment tu as défendu le vin ? Oui. Il faut dire que c'est à l'intérieur. Il t'est cher. Il t'est cher. Bien sûr. C'est bien. Ça se voit donc. C'est bien. Et alors, Jean-Pierre Bertrand d'Art Expo, vous nous proposez quelle chronique ? Moi, je n'ai pas autre chose à proposer qu'une belle archive qui met en vie ce dont vous allez parler. Le festival. C'est-à-dire que ce sont deux moments d'un des concerts qui est donné à Choum par un ensemble polyménie, si ma mémoire est bonne. Et puis, vous le présenterez. Avec plaisir. Voilà. Donc, on aura à entendre et à voir. Merci, Jean-Pierre. Sylvie, Christian, quelle est l'histoire de ce festival, les arts par nature ? Et comment est venue cette idée, sous-grenue, de Marie-Levin et les arts ? L'histoire, en fait, commence déjà par le domaine. Parce qu'il faut sans doute le souligner. C'est un domaine qui a été créé ex-nilo, de toute pièce. C'est une aventure qui, maintenant, a passé les 20 ans. Le domaine a été créé vraiment de toute pièce, sur un terroir de vierge, sur une ancienne île du Marais-Poitevin, dans l'ancien golfe du Poitou. Donc, c'était une ferme agricole qui a été transformée à partir de 1998 en vignoble. Donc, ça a été un long chemin. Il a fallu attendre 7 ans, finalement, entre le premier cèpe de vignes plantées et une première bouteille vendue à un premier client. Cette année. Cette année. C'est biblique, n'est-ce pas ? Oui, complètement. Et donc, vous voyez, ça fait une petite quinzaine d'années, aujourd'hui, que ce domaine existe. Existe au travers de la distribution de ces vins, que ce soit en France, auprès des restaurateurs, des clavistes indépendants, et puis l'exportation aussi. C'est un petit domaine qui fait une quinzaine d'hectares plantées, sur une ferme qui, elle, en fait 45. D'accord. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la seule production ? Alors, ça veut dire que c'est un domaine qui s'est tout de suite inscrit dans l'idée que cultiver la vigne, c'est une, comment dire, fonction très importante, mais qui doit s'évoquer dans un contexte agricole plus large. D'accord. Donc, finalement, l'idée, c'est d'avoir, en même temps que d'avoir de la vigne, c'est d'avoir une sorte d'activité de polyculture, et pourquoi pas de polyculture élevage, pour entretenir et développer la biodiversité. C'est donc une autre approche. Oui, oui, complètement. C'est la raison pour laquelle, sur cette ferme de 45 hectares, le vignoble de 15 hectares aujourd'hui est pratiquement dans sa configuration définitive. D'accord. Ça veut dire qu'autour, on a des prairies. Voilà, il y a des prairies, il y a des chevaux en ce moment, il y a des élevages de volailles, et puis il y a d'autres projets aussi pour entretenir cette biodiversité et faire en sorte que la vigne ne soit pas nécessairement une monoculture, à l'image de tout ce qui se pratique encore beaucoup, dans l'ensemble du milieu agricole, y compris dans notre beau pays, qui est le pays de cocagne. Mais les choses se sont un peu perdues, n'est-ce pas ? Après-guerre, l'intensification fait que les monocultures se sont développées partout. On ne va peut-être pas s'éterriser sur le sujet, mais c'est un vrai souci, dont aujourd'hui il y a une prise de conscience évidente. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que c'est aussi tout un rapport au temps, parce que quand vous parlez de 7 temps avant d'avoir la première bouteille, l'idée de ne pas monopoliser par les vignes toute la production, c'est aussi un rapport à la biodiversité, puis au temps, enfin c'est toute une philosophie aussi, j'imagine. Oui, parce que finalement, depuis toujours, il y a eu cette idée qu'il fallait ancrer ça dans les biorhythmes, et de toute façon, c'est l'attente minimale. Enfin, l'attente minimale pour un plan de vigne, on dit souvent qu'au bout de 3 ans, on peut commencer à récolter des fruits. En ce qui nous concerne, nous avons tendu la 6e année, donc 2 fois plus, pour pouvoir commencer à collecter les fruits et entreprendre une vignification. D'accord. Alors c'est un peu technique, mais sur un plan qualitatif, il faut mesurer que la vigne est une plante magique qui extrait réellement ce que j'appelle moi les tripes de l'endroit, porte l'empreinte de l'année, et ça on va le retrouver dans le breuvage qu'on va partager ensuite. Et pour se faire, et pour arriver de façon asymptotique, parce qu'on n'est jamais au bout du bout, mais pour y tendre, il faut, de mon point de vue, respecter tous les biorhythmes et se donner le temps de faire les choses. Alors ça aussi, c'est un peu contre nature du moment. Oui, on n'est pas... C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Peut-être la crise nous questionne aussi. Voilà. Mais c'est des interrogations importantes, et c'est vrai que quand on a cette chance d'évoluer dans le milieu naturel, on comprend très simplement les choses. Elles viennent d'elles-mêmes. Et tout ça pour donner le meilleur. Là, en l'occurrence, pour ce qui concerne la qualité des vins. Et puis aussi le meilleur, parce qu'il est clair que dans cette ambiance de travail, on respecte, au-delà des biorhythmes, on respecte l'environnement. On ne rentre pas dans un schéma de pollution outrancier. Et puis, on se sent bien. J'ai envie de dire qu'il y a une osmose, il y a quelque chose de symbiotique qui fait qu'on n'a pas de soucis le matin pour se lever, pour faire son boulot, son magnifique travail. Et c'est l'idée aussi qu'en quittons ce monde, comme tout le monde, effectivement, un jour pour aller sucer la racine des pissenlits, dans cette attente-là, moi, j'espère, je compte laisser aux ayants droits, aux successeurs, un bien qui sera dans l'état dans lequel je l'ai mis. C'est précieux. Ça veut dire aussi, en ces périodes de crise, où on voit bien que chacun replace l'essentiel, positionne son curseur. L'essentiel, c'est aussi, j'en arrive au festival, c'est ce mariage avec la culture. Oui. C'est des arts qui se complètent, qui se marient bien ? Oui, c'est une vision globale de notre trace, d'une certaine manière, de ce que l'on veut être et de ce que l'on veut faire passer. Les arts, Christian les avait un petit peu dans son ADN avant de créer avec moi ce festival, puisqu'il avait pris l'habitude, tous les ans, au mois de décembre, d'inviter un artiste qui s'appropriait une des lectures de son vignoble, que ce soit les arts plastiques ou d'ailleurs la couture, puisque tu as fait travailler des couturières sur des dégustations. Cette montée en puissance, elle est venue parce que moi, je l'ai rejoint depuis l'Opéra, pour monter d'abord un tout petit festival d'hiver, qui nous a amené à 50, 100, 200, 300 personnes. Et puis, ne pouvant plus tenir les murs, on a décidé de créer un théâtre de verdure, et d'en inventer une édition d'été. Donc, après cinq années d'hiver, nous voilà sur cette deuxième édition d'été, puisque la première a démarré l'année dernière. L'objectif, il est de convoquer les arts pour que l'on puisse traduire la nature, proposer une vision peut-être un peu plus éthérée, un peu plus distante, je dirais, plus poétique de la nature, mais dans l'idée de réunir à la fois nature-culture, mais aussi les populations urbaines et rurales, qui ont sans doute eu tendance un peu à se distancier. Et les hommes et les femmes aussi, puisque c'est une vision holistique de reliance, tout simplement, et de re-questionnement de nos identités. Donc, c'est à la fois un projet artistique, mais qui se veut le dessin d'un projet à plusieurs têtes, une tête environnementale, une tête culturelle, une tête sociale, sociétale. Donc, c'est effectivement, on embrase large, on l'appelle, nous, notre petite hétérotopie, c'est l'endroit où les possibles, où les rêves sont possibles. Et ne sont pas cloisonnés. Et ne sont pas cloisonnés. Et ce festival, les arts par nature, c'est bien ça, c'est de convoquer autour d'un même thème, des artistes, des scientifiques, pour qu'on soit toujours, ou le sachant, ou le néophyte de quelqu'un, qu'il y ait toujours des parcours de curiosité, autour d'un thème qui, finalement, rassemble le premier thème, les oiseaux, et puis le deuxième, le bien boire et le bien manger, après la période un peu triste, très triste, que nous avons traversée, ça nous semblait important de nous rassembler sur ce thème, autour de Bacchus et Dionysos. Et non, des plaies à Voltaire, Dionysos étant quand même le fondateur, et du vin et de la tragédie, ça nous semblait être le bon moment. Le rendez-vous a été pris. Mais c'est un pari un peu fou, parce que se dire dans une petite commune comme Vix, penser à un festival aussi ouvert, interdisciplinaire, il faut être un petit peu bien heureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière. C'est vrai, je crois que c'est très vendéen, et pour être un peu chauvine moi-même, quand les vendéens rencontrent les normands, on n'a peur de rien. Même pas peur. Il y a effectivement deux personnalités qui aiment construire, chacune dans leur passion, qui se sont rencontrées, pour porter des choses, des valeurs. Et puis, finalement, Hugo Rennes, on en parlait tout à l'heure, a construit sur le territoire vendéen, ne partant de rien. Christy, et on sait combien c'est important d'avoir William Christy à nos portes, de la même manière. Je crois qu'il y a beaucoup de projets vendéens qui sont partis de rien depuis le terroir, depuis la ruralité. Je pense que c'est magnifique. C'est une fierté. Y compris pour la Normande que je suis. On va très bien. Je vous propose qu'on marque une petite pause. On en reparle dans un instant. Mais avant, on va cueillir les pissenlits avec Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Comme tu disais, Jean-Pierre, avant de les manger par la racine, on va les manger de l'autre côté. D'accord. On n'est pas rendu tout de suite. On n'est pas rendu. Alors bon, il faut savoir que les pissenlits sont bons avant qu'ils soient en fleurs. Ce n'est pas la peine de déguster un petit peu les pissenlits quand ils sont en fleurs. Là, il faut les oublier. Il ne faut déguster que les fleurs de pissenlits. Alors donc, il faut éviter de les cueillir dans les prés où il y a des vaches parce que les fleurs pourraient attraper la maladie de la douve. Alors donc, il faut les ramasser sur le bord des chemins mais ou dans des prés où il n'y a pas de vache. Il faut repérer un petit peu les lieux avant. Et alors à ce moment-là, on peut cuisiner ou les boutons avant qu'ils soient éclos. Alors on les fait sauter un petit peu comme des épinards et puis on peut agrémenter une salade. On met un petit peu de vinaigre, de cidre ou balsamique. Et alors donc, on agrémente une salade avec les boutons de pissenlit. Les fleurs, on peut les faire mariner, par exemple, toute une nuit dans un litre et demi d'eau. On coupe les fleurs à ras, là, voilà. Couvert avec un torsion. Et le lendemain, on rajoute un kilo de sucre. On égoutte le tout. On fait un sirop. Et ce sirop, il aura le goût de pissenlit. Alors suivant la réduction du sirop, il va se gélifier ou pas. Et voilà, c'est des petites recettes rigolotes. On peut les faire également en salade, telles qu'elles sont, si elles ont été avec un mélange de mâches. On mélange plusieurs salades. Mâches, endives, un petit peu d'oignon, un petit peu de tomate et les fleurs qui parfument de façon très, très gaie les salades. Voilà. On peut faire également de la limonade de pissenlit. Alors de la limonade de pissenlit, un kilo de fleurs de pissenlit, un litre d'eau pétillante, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 360 g de sucre, le jus d'un citron ou d'une orange. Voilà. Alors bon, l'eau, il faut laver les fleurs dans de l'eau vinaigrée pour enlever un petit peu les impurter, les impurter, les rincher après. Et puis après, mesdames, on les rajoute dans l'eau pétillante de sucre et ça, ça, ça fait une limonade au pissenlit. On retrouve ça, la carte du Poucton que vous proposiez ? Ça, c'est dans un futur proche. Dans un futur proche. Oui, oui, futur proche, on va cuisiner les herbes de façon différente. Il faut savoir que le surnom du pissenlit, c'est le pissenlit, il y a des vertus diurétiques, donc les vieux appelaient ça des pissolis. Pissolis. Alors, si vous avez tendance à éviter les pissenlits. Merci pour tous vos bons poussins. Ah non, non, c'est gratuit. C'est que mon grand-père qui m'a pris tout ça et ma grand-mère. Eh bien, merci, Jean-Pierre. Vous connaissez le farcier poids de vin ? Oui. Vous connaissez le farcier poids de vin ? Oui, le farcier poids de vin. Moi, je tiens à ça de la recette de ma regrettée mère, mais ma mère faisait le farcier poids de vin, elle utilisait beaucoup les pissenlits, avec l'oseille. Oui, c'est un parfum. Vous parliez du petit lardon tout à l'heure. Oui, lardon, ah ben oui. Alors, localement, on est dans le sud-Vendée, le bas-poitou, historiquement, on l'appelait le phare. Le phare. Ah, je connais ça. Parce que ma mère l'appelait le phare. J'ai toujours entendu ça. Le phare, d'accord. C'est bien, vous allez pouvoir ajouter ça. Une implante, c'est très particulier. Oui, Jean-Pierre ? Non, mais il a mis le doigt où il ne fallait pas, parce que j'ai vu que dans la presse, actuellement, on est en train de nous déchirer, une fois de plus, si on est poids de vin. Ah oui, avec le débat sur les langues, sur les légers, sur les régions. Oui, effectivement. Eh oui, ça revient. C'est les Bretons qui ont dégainé les premiers. On n'a rien dit, mais quand même. Je reviens au festival Les Arts par Nature. Du moins, sur le festival d'été, il y a une tradition, c'est d'avoir un parrain ou une marraine. Et pas des moindres. Oui, c'est vrai qu'on a eu de la chance. Le premier parrain était Alain Bougrain-Dubourg, qui a inauguré la toute première édition. On voit des images qui nous émeuvent. On a inauguré la toute première édition de ce festival, Les Arts par Nature. Et puis cette année, on a de la chance, ce sera Natacha Polony. La grande Natacha Polony, qui a accepté d'être la grande marraine de l'édition numéro 2, autour du bien boire et de bien manger, puisqu'elle est présidente de l'Institut du Goût. D'accord. C'est à ce titre, puisque nous allons travailler en partenariat avec eux, c'est à ce titre qu'elle marraînera le festival. On s'en réjouit. Oui, c'est important, un parrain ou une marraine. Oui, c'est important, parce que ça... Ça donne une vision. D'abord, ça légitime une action, c'est-à-dire qu'ils sont experts dans leur domaine, ils sont reconnus pour être des experts dans leur domaine, ils font autorité dans leur domaine. Donc, pour nous, c'est important d'être dans leur sillage. Il y a l'idée d'être dans un héritage de gens qui ont déjà réfléchi, et très bien réfléchi, et auxquels on se sent appartenir à une pensée. Et puis, au-delà de ça, il y a des projecteurs, évidemment, qui peuvent permettre de nous aider, nous apporter mieux nos valeurs. Et comme ce sont des valeurs communes, on essaie de le faire en concertation. Alors que vous parliez, on entendait et on voyait en images. Donc, c'était l'année dernière. Oui. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ça a inauguré le théâtre de Verdure, qui a accueilli l'ensemble vocal. Paul Imni, qui est un des grands ensembles vocales du Sud-Vendée. Et on est toujours sur l'édition précédente, ce qu'on voit aussi en images. Ce qu'on voit en images... Là. Ah oui, c'est que moi, je l'ai devant mon écran. Donc, ils seront là ? Oui. Oui, alors on est en train de finaliser la programmation, mais je peux vous en donner quelques petits secrets avant le lancement officiel, bien sûr. Donc, Fabrice Morin, que vous voyez là, qui dirige le Cœur Paul Imni, où il sera de nouveau présent autour d'un répertoire dédié au bien boire et au bien manger. Donc, florilège de compositeurs qui se sont appropriés le thème depuis la Renaissance aux frontières du XIXe siècle. Et il y reviendra avec ses chœurs et ses solistes, puisque juste avant, il organise une masterclass avec des chanteurs lyriques professionnels qui viendront, professionnels ou futurs professionnels, qui viendront proposer ce concert qui va se décliner toute une journée. C'est important de le dire parce qu'on veut que ce soit très ouvert. Il y a des gens qui connaissent ce répertoire d'autres pas. Donc, on va organiser avec Fabrice des sessions ouvertes. Vous connaissez ça sans doute. Les chanteurs vont venir raconter un air à boire dans l'après-midi. Ce sera ouvert et gratuit à tous. Et puis après, on va faire un atelier chant. Le public sera invité gratuitement à venir chanter, à prendre des canons d'air à boire qu'ils pourront réinterpréter avec les artistes le soir du concert. On va faire ces petits instants canons. Et puis ensuite, un grand pique-nique. Chacun pourra échanger, partager. Et le concert qui viendra clore, cette belle après-midi que nous voulons, très festive et puis surtout, très ouverte, vous le disiez tout à l'heure, avec un mélange de gens qui connaissent et d'autres qui découvrent. Et puis, se dire aussi que la pratique amateur n'est pas oubliée. Et que la pratique amateur n'est surtout pas oubliée. Elle est essentielle. C'est important. C'est essentiel aussi. Et vous parliez tout à l'heure de partenaires. Alors, c'est aussi, j'imagine, un soutien précieux que sont les partenaires par un marraine. Mais également, est-ce que les collectivités sont partenaires du festival ? Là aussi, on est chanceux. Elles nous ont toutes suivies depuis l'Europe jusqu'aux petites communes limitrophes de la nôtre, Vix, la ville de Vix. Donc, en déclinaison, la région, le département, les communautés de communes. Elles nous suivent toutes avec des orientations et des visées différentes selon leur périmètre. Mais elles sont toutes là. Et puis, nous sommes en train d'ouvrir la page des partenariats privés après cette première édition qui a, pour nous, en tout cas, été importante et réussie. Donc, on a envie maintenant de poursuivre avec des partenariats privés. Et on ouvre cette porte-là. On sollicite là des premières rencontres avec des chefs d'entreprise qui peuvent s'approprier nos valeurs et dans l'idée que culture et économie doivent aussi œuvrer pour la notoriété d'un territoire. Ça peut se conjuguer sans problème. Absolument. Donc, c'est une nouvelle première marche. Le public, ça peut être du public qui découvre pour une première fois un concert. Donc, public qui peut venir de VIX, mais des alentours, les passionnés qui vont faire des kilomètres. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On va aider ceux qui sont moins familiarisés que les autres. On va, par exemple, avec l'Institut du Goût, se former, nous tous bénévoles, une petite dizaine de bénévoles, 15 exactement. Nous allons être formés pendant deux jours par l'Institut du Goût à diriger des ateliers du Goût. Donc, on va ensuite être capable de les proposer dans des écoles primaires et dans des EHPAD. Et on y associera des chanteurs d'opéra, ceux qui seront là d'ailleurs en résidence, et qui vont exploiter avec nous des petits formats à décentraliser dans les écoles et les EHPAD autour du répertoire gastronomique d'Offenbach. Donc, on aura une partie dédiée à la dégustation proprement dite. L'idée étant de pouvoir mettre un mot et donc un concept et donc de le faire sien avec un mai, quel qu'il soit, sucré-salé, et puis ensuite de le décliner musicalement. Et je trouve que c'est un joli symbole que de commencer à le faire en milieu rural puisque nos chers enfants du milieu rural connaissent bien mieux les tomates que leurs confrères et consœurs de Paris ou des milieux urbains. Et de finir par quelque chose qui est plus urbain. C'est-à-dire, on va partir de la nature et on va les emmener vers quelque chose de plus poétique. Moi, je suis ravie de ça. Donc, c'est pour tous les publics. C'est un très beau voyage. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, c'est du 15 juillet au 15 août à Vix. Merci beaucoup. Ça donne envie. Ça donne envie. Vous cherchez des bénévoles peut-être aussi ? Eh bien, voilà. Donc, l'annoncer est lancé. Avec l'association Confluence. Oui, bien sûr. Nous recrutons des bénévoles pour ceux qui ont envie de joindre le plaisir à l'utile et à l'agréable. Vous êtes les très bienvenus. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Christian. Eh bien, les Jean-Pierres, merci bien. Ça donne très, très, très envie. Bon, eh bien, vous savez ce que vous faites cet été. Ah, merci. Je chantez tous les deux le 3 juillet. On se dit à Bétou. On se dit à Bétou. Eh bien, à Bétou. A Tchiffay. A Tchiffay. Sous-titrage Société Radio-Canada